Et yo tout le monde, c'est Mustang et je suis super content de vous retrouver, d'autant plus que nous sommes enfin en été, les vacances, la plage et tout ça pour certains, félicitations aussi d'ailleurs à ceux qui ont passé leurs examens de fin d'année et qui l'ont eu, vraiment félicitations à vous, et nous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, NerdBlog. Donc avant de passer à l'unboxing, je vais revenir sur deux points très importants, donc le premier c'est l'annonce du gagnant, comme chaque mois maintenant, d'ailleurs ça va s'afficher en bas de l'écran, félicitations aux gagnants qui remportent donc la NerdBlog du mois dernier, du mois de juin avec le Dr. Wu et tout ça, félicitations à toi, mais par contre il y a un beans en fait avec les commentaires, pas avec les commentaires, pardon, avec les messages privés YouTube, en fait on ne peut plus se contacter via messages privés avec YouTube, on est obligé de passer par Google+, et pour moi c'est clairement la merde pour mes concours, du coup ce qu'on va faire, là je m'adresse aux gagnants uniquement, tu vas me contacter sur mon Facebook ou sur mon Twitter, suivant ce que tu préfères, c'est comme tu veux, les liens sont dans la description juste en dessous la vidéo, tu m'envoies un message privé et moi je vais tout faire pour t'envoyer la box le plus rapidement possible, par contre envoie-moi ton message vraiment très vite, si je n'ai pas ton message dans les 5 jours, je referai un tirage au sort et je renverrai la box à quelqu'un d'autre, donc ça c'est le premier point, et le deuxième point, très important, c'est que bien sûr il y a une autre box à gagner ce mois-ci, j'en ai reçu 2 comme d'habitude, donc vous pouvez d'ores et déjà mettre un j'aime à la vidéo et laisser un commentaire en dessous, et ça vous prendra en compte pour tenter de gagner cette box le mois prochain, j'annoncerai le gagnant le mois prochain, donc on va voir ensemble, juste après dans l'unboxing ce qu'elle contient comme d'habitude, mais le concours est ouvert du coup pour ce mois-ci à partir de maintenant, donc ça y est c'est parti, et troisième point, et ça c'est le plus important, je m'excuse puisqu'en fait ça va être, le concours de ce mois-ci va être le dernier, donc là dépêchez-vous de participer, c'est votre dernière chance, mais le dernier entre guillemets, en fait j'ai décidé de ne plus faire de concours nerdblog tous les mois, puisque de 1, faire un concours tous les mois, c'est vrai que ça rend plus le fait de faire un concours exceptionnel, enfin moi je trouve que justement un concours en lui-même c'est sympa quand c'est un peu exceptionnel, s'il y en a un tous les mois, on a l'habitude, on fait juste participer, et puis voilà on s'en branle, il n'y a rien de particulier, donc déjà pour ça, et deuxièmement c'est forcément pour l'aspect financier, parce que si je vous offre une box par exemple pendant 10 mois, 10 mois d'affilée une box, une box c'est 25€, 25 fois 10 sur 10 mois, ça fait 250€, donc ça représente quand même un budget, donc je reconnais que je me suis un peu enflammé avec cette annonce, mais du coup ce que je vais faire, il y aura toujours des box à gagner, mais ça sera par exemple une tous les 3 mois, une tous les 6 mois, une pour une occasion spéciale, pour les 2000 abonnés, pour Noël, enfin je ne sais pas, je vous ferai toujours plaisir, il y aura toujours des concours, mais je vais essayer de remettre un rythme un peu plus exceptionnel, comme je le dis, et du coup désolé pour tous ceux que ça déçoit, mais justement, allez-y, foncez dans les commentaires, vous me laissez un commentaire pour participer pour cette dernière box pour le moment, puisque du coup je ne sais pas quand je referai un concours, pour tenter de gagner celle-ci, donc voilà, vraiment plein de blabla, désolé, je vois que ça fait déjà 3 minutes de vidéo, je vous avais promis plus de blabla, mais là c'était important aussi de revenir, à chaque fois j'ai un truc important à revenir en début de vidéo, mais du coup, on se lance tout de suite pour l'unboxing de cette nouvelle NerdBlock, allez, c'est parti ! Alors du coup les amis, ça y est, on se lance dans l'unboxing après toutes ces explications, encore désolé, j'essaye de faire de moins en moins de blabla, mais à chaque fois j'ai plein de trucs à vous dire, du coup, hop, si elle veut bien s'ouvrir, disons, celle-là, elle est bien fermée, hop, voilà, je l'ouvre en direct comme d'habitude, et par contre vous avez été nombreux à me dire que mon nouveau téléphone était vraiment cool et que la qualité était vraiment mieux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant beaucoup plus d'images avec cette caméra-là, celle qui filme la box, plutôt qu'avec celle qui me filme, comme ça, la qualité sera beaucoup mieux pour vous, et du coup, on ouvre cette box, alors ce mois-ci, hop, je fais gaffe à ne pas toucher le micro, ou ce mois-ci, on a l'air d'avoir plein de trucs sympas, alors comme d'habitude, je rappelle que vous pouvez suivre NerdBlock via Facebook, Twitter et tout ça, et regardez ce qu'il y a dans la box ce mois-ci, hop, regardez-moi ça, il y a l'air d'avoir une peluche déjà, un t-shirt, et un truc zombie, je ne sais pas quoi, donc vraiment la box a l'air très sympa, en plus ça a l'air de tenir, et on voit que la box est très remplie puisqu'il y a l'air d'avoir des gros gros trucs ce mois-ci, donc voici à quoi ressemble la box une fois ouverte, donc vraiment, elle a l'air cool ce mois-ci, hop, je la remets en place, je la remets en place, et du coup, je vais essayer de laisser le t-shirt, parce que ça a l'air de caler les trucs, on va commencer par le premier objet, donc le premier objet, qu'est-ce que c'est ? C'est une peluche Star Wars, ils ont décidé de remettre une peluche Star Wars, alors re les amis, désolé, j'ai réglé la luminosité en fait, parce que je trouvais que c'était assez sombre sur l'autre caméra, en bas, la lumière était mal dirigée en fait, et du coup, je disais que nous avons eu un premier objet, donc une peluche Star Wars, un truc officiel, comme à chaque fois, je le rappelle pour ceux qui suivraient mes unboxing en cours de route, Nerdbox, c'est toujours des produits officiels, et du coup, ça a l'air d'être un peu dans la même gamme que l'autre peluche qu'on avait eue il y a 2-3 mois avec Lee Walk, vous voyez que c'est une peluche un peu super déformée, et vraiment très sympa, vraiment très cool, par contre, c'est pas un personnage, donc c'est une peluche, en fait, on s'attache moins à ce genre de peluche, mais elle est vraiment très sympa, donc je vais cacher la lumière pour cette caméra-là, regardez-moi ça, une peluche Star Wars, du coup, hop, en premier objet, je vais la mettre derrière carrément, hop, voilà, alors ensuite, 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 donc on va prendre ce truc zombie, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, 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 nom de Dieu, ah ouais, d'accord, ok, donc c'est un nerf, regardez-moi ça, un zombie nerf, alors pour ceux qui connaissent pas, tout le monde a joué, je pense, avec un nerf, c'est vraiment sympa, vraiment marrant, un nerf zombie strike ricochet, alors c'est pas un truc sous marque, mais c'est vraiment un truc sympa, ça, on se marre vraiment quand on est gamin, alors par contre, je pense que ça aurait eu plus sa place, ce genre d'objet, dans la nerf block junior, pour les plus jeunes, mais malgré que ça a l'air super sympa, vraiment, là, il se fout pas de notre gueule, le machin est juste super gros, donc on verra ça, bien sûr, dans la conclusion, je le déballerai, parce que ça a l'air bien emballé, mais vraiment un nerf, donc ça, c'est vraiment sympa, vraiment surprenant, je pensais pas du tout avoir ça, alors ensuite, on continue, donc le t-shirt, cette fois-ci, je vais pouvoir l'enlever, voilà, on va le garder pour la fin, hop, alors ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on a, donc on a un DVD, apparemment, featuring Stanley and Joss Whedon, Comic-kun, épisode 4, à Fans Hope, ok, avec des figurines exclusives, donc regardez, on a un DVD de la Comic-kun, pour ceux qui connaîtraient pas ce que c'est, c'est un peu l'équivalent de la Japan Expo, mais aux Etats-Unis, et c'est pas vraiment les trucs japonais, en fait, c'est plutôt les univers Marvel et tout ça, avec des cosplays à gogo et tout, donc on a un DVD, je sais pas combien il y a d'heures dessus, mais vraiment un DVD sur la Comic-kun, donc c'est vraiment sympa, et en plus, il y a deux petites figurines, donc là, par contre, ça va être un peu compliqué, je vais devoir tordre le truc, voyez, pour vous les mettre en face, regardez, et deux petites figurines, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, donc pareil, je vous dirai ce que c'est lors de la conclusion, tout à l'heure, hop, et là, je vous le mets en gros plan, regardez, un DVD Comic-kun, donc vraiment, ça, c'est super sympa, ça, c'est vraiment bien, hop, et ensuite, on a l'air d'avoir un magazine, alors qu'est-ce qu'on a comme magazine ? Un magazine, ok, avec une couverture réversible, une sur deux couvertures, d'accord, ok, un magazine sur Star Wars, regardez-moi ça, hop, donc je vous le montre, un magazine Star Wars, bien sûr, tous les magazines sont en anglais, donc ça, nous, chers Français, ça nous déçoit un peu d'avoir ce genre de trucs, ah, par contre, par contre, j'ai vu des trucs qui pourraient donner des idées à NerdBlock, où est-ce que c'était ? Regardez-moi ça, les figurines, les figurines pop Star Wars, vraiment, hop, par contre, il faut que je vous montre ça, voilà, comme ceci, hop, les figurines pop Star Wars, donc un magazine Star Wars, donc ouais, ça, c'est le truc bof du mois, en fait, généralement, tous les mois, je trouve un truc, il y a un truc, généralement, qui me plaît moins dans cette NerdBlock, et on se retrouve avec la fameuse carte, donc ça, pareil, ça servira lors de la conclusion, et on finit, donc là, hop, je reviens à l'autre caméra, on finit avec le t-shirt, alors j'ai changé de taille de t-shirt, d'ailleurs, celui qui gagnera le t-shirt du mois de juillet, le t-shirt, au lieu d'être en XL, sera en L, j'ai pris une taille en dessous, parce que c'est vrai que sinon, ça fait vraiment des pyjamas, des trucs énormes, et du coup, le t-shirt, ce mois-ci, est Turtle Power Part Repair and Pizza, ok, donc je pense que c'est une référence, regardez-moi ça, hop, voici le t-shirt, je pense que c'est une référence, forcément, aux Tortues Ninja, avec le camion, le camion des Tortues Ninja, donc ça a l'air d'être fait sur une sorte de carapace, vous voyez, le fond, c'est une carapace, et derrière, enfin, il y a un camion sur la carapace, et en dessous, c'est marqué Part Prepare et Pizza, donc ça, je ne sais pas trop, donc pizza, tout le monde connaît, mais les autres mots, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en anglais. Donc voilà, pour le t-shirt de ce mois-ci, c'est un des t-shirts que je vais vous dire cash, c'est un des t-shirts, depuis toutes les nerdblocks qu'on a eus, que je préfère le moins, vraiment, c'est peut-être même celui que je préfère le moins, carrément, du coup, voilà, un unboxing assez rapide cette fois-ci, on se retrouve tout de suite pour la conclusion de la vidéo, avec toutes les explications et les objets déballés pour une meilleure clarté. Donc à tout de suite pour la conclusion, les amis. Alors après une quinzaine de minutes de déballage intensif, j'ai réussi à un peu tout organiser. Merci encore à cette plaquette qui m'a permis de rectifier mon avis par rapport à certains objets. En fait, il y a des trucs qui ont l'air encore plus cool que ce que je pensais, mais un peu comme les mois précédents, ça se répète un peu, il y a toujours un ou deux objets dont on est un peu moins fan. Moi, j'attends vraiment la box nerdblocks, faites-moi rêver une box avec du Mario à l'intérieur, une figurine de Link, une figurine pop, un t-shirt de ouf sur Halo, vraiment, faites-moi une box de ouf. Moi, c'est cette box-là que j'attends. Mais du coup, la box de ce mois-ci est déjà pas mal. Donc on va commencer par le plus gros truc, on va dire. Ce nerf, alors ce nerf, il est vraiment sympa, même plus sympa que ce que je pensais. Donc en fait, vous avez des petits disques, donc je vais le montrer à l'autre caméra, ça sera plus sympa, des petits disques qui sont en caoutchouc mou. Donc je ne sais pas si vous voyez, regardez, je peux le tordre le machin. Le contour, c'est un peu comme ceux qui connaissent les fléchettes nerfs, c'est un peu comme l'embout des fléchettes, c'est de la mousse. Et là, c'est en plastique dur au-dessus. Donc il suffit, hop, je vais vous le montrer là. Il suffit de mettre le disque à l'intérieur, on pousse bien à fond. Et là, ça fait comme un gun, regardez. Hop, voilà, on charge comme ça. Donc voilà ce que ça rend, là on le verra mieux, le truc est chargé. Et je ne vais pas tirer sur mon écran, parce que malgré que ça soit de la mousse, ça va sûrement peut-être l'exploser, parce qu'un nerf, ça va assez vite. Mais regardez, je vais tirer derrière, attention. Hop, vous voyez que c'est parti super vite. Et en fait, le principe de ce disque, c'est que là, vous ne l'avez peut-être pas vu tellement c'était rapide, mais il a rebondi sur les trois murs, moi j'ai entendu le rebond. C'est un disque rebondissant, donc c'est vraiment sympa. On a deux disques avec. Donc un truc, en fait, je pensais le donner à mon petit frère, mais je pense que je vais m'amuser un petit peu avec avant, et je vais lui filer. Donc je reste par contre sur ce que j'avais dit. Je pense que cet objet aurait plus sa place dans la NerdBlock Junior. Vraiment, les gamins auraient adoré cet objet. Mais peut-être que vu qu'ils ont pensé que c'était un peu dangereux, parce qu'il ne faut pas tirer dans les yeux, tout ça, ils l'ont mis dans la box normale. Je pense que c'est pour ça. Du coup, donc voilà, le Nerf est vraiment un objet vraiment cool, qui m'a surpris d'ailleurs. Vraiment sympa. Ensuite, donc nous avions cette peluche, et là, cette peluche, je ne veux pas dire que je suis déçu, parce que j'ai eu un truc emblématique de Star Wars, mais regardez sur la plaquette. Alors hop, je vais l'attendre un peu. Je vais vous zoomer ça à fond. Regardez ce qu'on aurait pu avoir. On peut avoir l'air wing et tout, des vaisseaux de ouf. En fait, c'était des figurines sur les véhicules, des peluches pardon, donc sur les véhicules de Star Wars. Donc vraiment, celui qui a l'air wing, si tu l'as dans la box que je vais faire gagner, vraiment, tu es un petit enfoiré, parce qu'elle a l'air super belle. Je vais vous le montrer ici. Si je mets mes doigts dessus, ça ne va pas le faire. Regardez-moi ça. On pourrait avoir l'air wing et tout, s'il fait le focus, mais comme d'habitude, il ne va pas vouloir faire, il n'en fait qu'à sa tête. Donc voilà, moi j'ai eu celui-ci, cette petite peluche-là, mais vraiment, je ne regrette pas. Il est assez sympa, mais j'aurais aimé avoir l'air wing quand même. Hop, donc ça, c'est fait. Alors ensuite, on va passer au DVD Comic-kun. DVD Comic-kun, donc j'ai lu un petit peu, regardez, ils nous font carrément un speech. C'est l'objet geek du mois, qui a choisi Nerdblock. En fait, c'est un reportage en cinq parties. Donc là, on a la partie 4, sur comment est fait le gros salon, qui est la Comic-kun. Donc c'est un reportage dans les coulisses, avec ceux qui ont créé ce salon. Là, on peut voir leurs photos. Ceux qui ont créé ce salon. Je vais vous le mettre là, pour que vous puissiez le voir, qu'il n'y ait pas trop de reflets. Je vais faire comme ça. Désolé, ça ne sera pas dans le bon sens, mais vous voyez, ceux qui ont créé la Comic-kun. Et du coup, le DVD, c'est un DVD tout simple. Forcément, c'est un truc qui ne coûte pas très très cher, s'ils édient des DVD sur un salon comme ça. Mais moi, ça m'intéresse vachement. Et j'ai eu deux figurines. Alors regardez les figurines de plus près. Je vais vous les mettre comme ça. Regardez, c'est un petit vieux, un petit peu swag, qui ressemble un peu au parrain. La figurine est assez détaillée. C'est assez un peu barré dans l'esprit. J'aime bien. Et le deuxième, la figurine m'a fait penser au Joker. Regardez, c'est la même tenue. Et c'est un petit rouquin, le petit rouquin malin. Donc les figurines ont l'air vraiment cool. Et je crois que c'est même inspiré de ceux que je viens de vous montrer, qui sont derrière, qui ont créé le salon. En fait, ils ont fait des figurines un peu à leur effigie. Donc si je me trompe, pareil, rectifiez-moi dans les commentaires. Ça tombe, je me bourre carrément comme je l'avais fait avec le Dr. Wu. Mais j'espère pas. Donc hop, on en a fini avec ça. Et du coup, l'avant-dernier objet, puisqu'après, il reste le t-shirt que je porte sur moi. L'avant-dernier objet, qui est ce magazine Star Wars. Donc apparemment, c'est le magazine Star Wars qu'il faut posséder pour tous les fans de Star Wars. Aux Etats-Unis, ça parle en fait des épisodes Star Wars du passé et du présent. Et dans la petite plaquette, ils nous disent de regarder page 66. Et en effet, si on regarde page 66, alors attendez, je trouve la page. Voilà ce qu'on va pouvoir avoir dans les nerd blogs parce qu'ils nous laissent entendre. Ils nous disent regardez page 66 ce que vous allez bientôt peut-être avoir en nouveau collectible. Et regardez-moi ça. Franchement, si on a ça, c'est des figurines pop Star Wars avec un petit socle et tout. Des peluches. Regardez des peluches et tout. je vais vous montrer là. Regardez-moi ça. En bas, c'est les peluches. Je vais devoir tordre le magazine par contre. Et là, on a les figurines pop Star Wars qu'on l'air vraiment sympas. Donc si on a ça dans une prochaine nerd blog, ça serait vraiment cool. En plus, ils viennent d'annoncer sur leur Facebook que pour le mois d'août, on aurait dans la nerd blog du mois d'août une figurine pop. Donc, c'est peut-être pas Star Wars, ça sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, on aura une figurine pop. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et du coup, le dernier objet était le T-shirt Turtle Power. Alors, je vais me mettre de loin pour que vous puissiez m'admirer. En fait, ça va. Sur moi, il fait assez classe, il fait propre. Mais ça fait quand même assez bizarre. Donc là, je reste pas très longtemps loin du micro. Sinon, vous allez entendre avec l'écoute ou ça, c'est pas top. Mais au fin de compte, il est pas si mal que ça. Mais c'est pas mon préféré. Moi, je veux un putain de T-shirt sur l'univers de Nintendo. Merde. Nerdblock. Alors, seconde coupure, les amis. Désolé. On se retrouve là pour vraiment la fin de cette conclusion parce qu'elle commence à s'éterniser. J'avais pas vu le temps passer. Moi, qui vous avais promis des conclusions vraiment très courtes. Là, je suis revenu un peu longtemps sur chaque item puisqu'il y avait des trucs à déballer tout ça et qu'on n'avait pas trop vu dans l'unboxing de base. Mais en conclusion, cet unboxing, je lui aurais mis entre 16 et 17 sur 20. Alors, pourquoi ? Plutôt 16 si vous n'aimez pas le T-shirt et aussi plutôt 16 pour moi personnellement parce que j'ai eu ça, j'aurais eu l'air wing, ça serait même un 17-18 que j'aurais mis à la box de ce mois-ci. Donc vraiment, une très bonne box en fin de compte. Le truc nerf, je pense que je vais m'amuser un peu avec puis après, je le redonnerai à mon frère. Lui, il va se faire un plaisir de s'amuser avec ça. En tout cas, moi, j'espère que vous avez apprécié cet unboxing. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir même si vous ne participez pas au concours. Justement, le concours pour y participer, je rappelle qu'il faut laisser un commentaire sous la vidéo, n'importe quoi et je vous prendrai en compte pour le concours. Le tirage au sort sera fait le mois prochain lors de la prochaine box. Pour ceux que ça intéresse, je fais aussi l'unboxing d'une autre box qui est l'Aurore Block qui est juste ici. Regardez, on voit la petite box noire qui était vraiment sympa. D'ailleurs, j'ai eu une figurine Funko Pop, la première, sur The Walking Dead. Je ne vous en dis pas plus pour ceux qui désiraient voir la vidéo. Elle est sur ma chaîne. Donc, on se retrouve très bientôt pour l'unboxing de la seconde Aurore Block qui va arriver d'ailleurs d'ici deux semaines, je pense. Et bien sûr, pour un nouvel unboxing Nerd Block. Donc, moi, je vous dis peace. Là, je suis en train de suer, de mourir parce qu'il fait extrêmement chaud. Moi, je vous dis peace. On se retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing Nerd Block. Allez, je craque totalement et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde et peace. Eh bien, salut les petits loups, c'est Mustang. On se retrouve après l'unboxing de la Nerd Block de ce mois-ci, donc du mois de juillet. pour le tirage filmé du gagnant de la Nerd Block du mois précédent, donc du mois de juin. Donc, c'est parti. Donc, je vais expliquer vite fait comme à chaque fois. J'aime bien être clair sur mes concours, comment ça se passe. Donc, en fait, je vais sur la vidéo concernée, donc là, c'est l'unboxing du mois de juin. J'affiche tous les commentaires et je trie les commentaires par les plus récents. Comme ça, vous voyez, ça va dans l'ordre. Cela date d'une semaine et quand on remonte, blablabla, c'est bien. Regardez, les derniers datent de 3 semaines. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté comme ça. Donc, le premier commentaire arrive dans cette liste ici. Donc là, c'est Safnex qui est ici. Donc là, toi, Bruni, par contre, c'est un cas spécial parce que tu avais répondu à mon post, le post qui apparaît des fois en dessous à la première vidéo, en fait. Mais vu que ton commentaire datait de 3 semaines, je t'ai casé un peu avec ceux de 3 semaines parce que tu n'avais pas un post à part. C'était une réponse. Ta participation au concours en fait était une réponse. Donc, tous les autres sinon c'est trié dans le bon ordre en remontant comme ceci du premier qui a laissé un commentaire jusqu'au dernier et vous avez été vraiment beaucoup. C'est le premier concours où j'ai autant de participation. Vraiment, j'ai de plus en plus de monde et ça me fait super plaisir de continuer comme ça malgré que là, si vous ne gagnez pas, vous pouvez participer du coup à nouveau au concours de ce mois-ci pour gagner la NerdBlock du mois de juillet. Mais après, je le redis, il n'y aura plus de concours avant un certain temps pour gagner des NerdBlock. J'en referai mais ça ne sera plus tous les mois. Je l'ai expliqué en début de vidéo pour ceux que ça intéresserait. Et du coup, le tirage, comment ça se passe une fois que j'ai trié tous les commentaires. Je ne sais plus si je vous ai dit que vous avez été 44 à participer. Comment ça se passe ? Je vais sur le site random.org qui va faire le tirage pour moi. Je vous explique comment ça se passe. Par exemple, si vous aviez été 5 personnes à participer, je choisis un chiffre entre 1 et 5. Et ce qui est bien avec ce site, c'est qu'il peut choisir les nombres extrêmes. Donc le premier, comme le dernier, ont autant de chances de gagner. Mais il peut aussi choisir les nombres entre, bien sûr. Il peut choisir tous les nombres. Donc là, il tombe pas mal sur le 5, mais vous voyez, il tombe sur le 1. C'est purement de la moule. C'est le site qui choisit au pif. Donc ce qu'on va faire, on réactualise. Voilà. Et j'ai dit que vous étiez 44. Je vérifie. Oui, c'est ça. Vous étiez 44 à participer ce mois-ci. Et du coup, le grand gagnant de la NerdBlock du mois de juin, vous le connaissez déjà puisque le nom, c'est affiché. Mais pour ceux qui voudraient voir qu'il n'y a pas de triche. Et donc, le numéro 1. Et là, franchement, désolé pour tous les autres. C'est vraiment de la pure moule. Alors là, j'hallucine quand même parce que tu avais une chance. Tout le monde avait une chance sur 44, mais pour moi, je trouve qu'on a beaucoup moins de chance quand même d'avoir le numéro, d'être le premier ou le 44e. Et du coup, c'est Safnex qui remporte la NerdBlock. Alors ton commentaire est ici. Tu m'avais expliqué, en plus, ça me fait plaisir parce que tu m'avais expliqué à quoi correspondaient les t-shirts. Donc vraiment sympa. Félicitations à toi. Tous les autres, retentez votre chance ce mois-ci. Donc vraiment, là, c'est la pure moule. Même moi, j'hallucine un peu que tu sois le premier de la liste et gagné. Mais c'est comme ça. C'est du pur rendorme. C'est de la chance. C'est ça les jeux. Donc ne soyez pas mécontents d'avoir perdu. Retentez votre chance. Et moi, je vous dis peace et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Donc d'ici 3-4 semaines pour la prochaine NerdBlock. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.